Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on parle un peu de généralité sur les fonctions Et donc, alors petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur Youtube je vous invite à vous inscrire sur leornian.net L-E-O-R-N-I-A-N.net site web sur lequel vous pourrez voir l'ensemble du cours de Premier S mais aussi de Terminal S et d'autres cours qui vont être mis en ligne par la suite Donc voilà pour Leornian et maintenant on va retourner sur notre partie avec les fonctions associées du type AX j'associe F2X plus K AX j'associe F2X plus lambda AX j'associe moins F2X et AX j'associe F2-X Et la question qu'on se pose c'est quand on connait une fonction F et bien dans notre repère, on peut tracer la courbe de notre fonction dans notre repère et toutes ces différentes fonctions qu'on peut construire à partir de notre fonction F à quoi est-ce qu'elles vont ressembler ? C'est ça vraiment la question ici Donc théorème soit C de F la représentation graphique d'une fonction F dans un repère OIJ Alors la courbe C de G représentant la fonction petit g définie par G de X est égale à F de X plus K est l'image de C de F par la translation de vecteur K fois le vecteur J c'est-à-dire K fois le vecteur orienté dans la direction verticale d'unité 1 Alors ici, c'est assez logique parce que G de X, à chaque fois, si je prends un point X quelconque donc pour n'importe quel point X de mon ensemble de définition de F G de X est F de X plus K donc le point qui va correspondre pour G de X et bien il va être au-dessus de F de X et il va être au-dessus par K carreau et donc finalement, toute la courbe c'est comme si on va avoir la courbe de F mais juste décalée vers le haut par le nombre K Alors maintenant, la courbe C de H représentant la fonction H définie par H de X est égale à F de X plus lambda et l'image de C de F par la translation de vecteur moins lambda I Alors ici, là c'est plus subtil Ici, imaginons que je prenne un nombre X dans l'ensemble des définitions de F et bien si je prends X moins lambda F de X moins lambda plus lambda ça va être H de X donc voilà, si je prends X H de X ça va vouloir en fait F de X plus lambda donc quelque part l'image par H de X c'était l'image par F de X plus lambda donc c'est comme si on avait décalé notre courbe F le nom qui était avant X plus lambda était devenu X enfin, l'image de X plus lambda c'est devenu l'image par X à la place et donc on fait ça pour tous les points de la courbe et c'est comme si on décalait toute la courbe vers la gauche par lambda carreau donc on la décale par le vecteur moins lambda fois I donc ici, c'est vraiment comme si on faisait c'est l'image du nombre X plus lambda qui en fait maintenant est l'image du nombre X donc la courbe C de K représentant la fonction petit K définit par K de X est égale à moins F de X si je fais moins F de X à chaque fois donc j'ai un nombre qui par exemple, imaginons F de X est au-dessus de la courbe et bien moins F de X ça va être ça va être le point qui va être symétrique qui va être le symétrique de ce point là par rapport à l'axe des abscisses c'est à dire que c'est le point qui va être en négatif et tel que la hauteur ça va être l'opposé de l'auteur de F de X et donc l'image de C de F par la courbe CK c'est l'image de la courbe CF par la symétrie par rapport à l'axe OX des abscisses dans le cas où K de X est égale à moins F de X alors maintenant la courbe C de L représentant la fonction L définit par L de X est égale à F de moins X c'est l'image de C de F par la symétrie par rapport à l'axe OY des ordonnées alors là l'idée c'est que j'ai une symétrie par rapport à l'axe vertical des OY des ordonnées alors ici qu'est-ce qui se passe c'est qu'avant l'image de mon nombre moins X maintenant c'est l'image de mon nombre X donc en fait c'est un peu le même raisonnement qu'ici sauf que là c'est pas du X plus lambda là c'est du moins X qui devient du X donc l'image de 0 F de 0 et bien L de 0 c'est bien F de 0 donc ça ça change rien et en effet 0 est bien sur l'axe vertical par contre si je fais L de 1 en fait c'était F de moins 1 et L de moins 1 c'était F de 1 donc c'est comme si j'inversais à chaque fois les deux positions entre le X est égal à 1 qui devient du moins 1 et le X qui était égal à moins 1 ça devient la position en égal à 1 voilà donc quelques exemples soit F la fonction racine carré F c'est la fonction qui a X associée à racine de X pour X supérieur ou égal à 0 et C de F c'est la représentation graphique dans un repère OIJ représenter les fonctions G, H et K défili par G de X est égal à racine de X plus 3 et H de X est égal à racine de X moins 2 K de X est égal à moins racine de X et L de X est égal à racine de moins X donc on précisera également l'ensemble des défis sur de chacune de ces 4 fonctions donc bon ici je n'ai pas les courbes pour vous montrer mais réfléchissons un peu ensemble la fonction G c'est la fonction qui a X associée à racine de X plus 3 donc en fait sa courbe c'est comme la courbe de F sauf qu'en chaque point je vais augmenter le point de 3 unités en hauteur parce que je rajoute la constante 3 donc en fait c'est la translation de cette courbe là par le vecteur 3J maintenant prenons la fonction H de X est égal à racine de X moins 2 déjà réfléchissons à quel est son domaine de définition la fonction racine carré son domaine de définition c'est R mais là pour que ça soit positif ça veut dire que le domaine de définition pour X n'est plus R c'est pour X moins 2 euh c'était R plus désolé donc maintenant c'est X moins 2 doit appartenir à R plus c'est à dire X moins 2 doit être positif donc ça ça veut dire que X doit être plus R que 2 donc déjà on voit qu'on a changé de domaine de définition on était sur R plus maintenant on est sur 2 plus l'infini donc on a supprimé tous les nombres de 0 à 2 2X plus alors en plus de cela au nombre 2 combien est-ce que ça vaut ? au nombre 2 racine de X moins 2 ça vaut racine de 0 tiens remarque que ça c'était racine de 0 en 1 pour X est égal à 3 j'obtiens racine de 3 moins 2 ce qui fait racine de 1 tiens c'est la même chose qu'ici quand on avait 1 donc on voit qu'on est vraiment en train de décaler juste par 2 la courbe de F c'est juste qu'on la décale par alors ici lambda c'est il vaut moins 2 donc on est en train de décaler par moins lambda I donc on est en train de décaler la courbe par le vecteur 2I maintenant pour se voir la courbe K de X est égal à moins racine de X et bien là ici tous les termes étaient positifs là tous les termes sont négatifs et puis à chaque fois quand ici j'étais de plus en plus haut et bien ici je suis de plus en plus bas en fait ici j'ai vraiment le symétrique de la courbe F par rapport à l'axe des abscisses et maintenant pensons à L de X est égal à racine de moins X donc ici quand X et déjà quel est son ensemble de définition donc ici ce qui est sous la racine doit être positif donc moins X doit être positif donc X doit être négatif donc ça veut dire que X appartient à R moins contrairement à R plus ici donc on voit qu'on a changé le domaine de définition de plus on a en 0 pour X est égal à 0 on voit que c'est la même chose que ici pour X est égal à 0 pour X est égal à moins 1 c'est la même chose que pour X est égal à 1 pour X est égal à moins 2 c'est la même chose que pour X est égal à 2 et ainsi de suite donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a juste fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées l'axe OY alors je ne vais pas rentrer dans toutes les démonstrations proprement faites pour montrer géométriquement mais ce qui compte c'est vraiment de faire quelques schémas pour se persuader de ces 4 propriétés qui sont assez intuitives je dirais que celle là c'est celle où on se trompe le plus facilement avec le f de X plus lambda donc il faut bien faire attention que ici c'est une translation de vecteur moins lambda I et donc n'hésitez pas à prendre quelques exemples pour le X pour vérifier que vous ne vous trompez pas de sens donc voilà pour cette partie et si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager avec vos amis et n'hésitez pas à vous inscrire sur leornian.net pour voir le reste du cours à bientôt